La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer les choses. Madame Essier, bienvenue à votre émission. Nous avons le réel plaisir de le présenter pour vous. Jonathan Safou, l'homme de la République, l'homme qui a pris l'engagement et servi la nation à travers les médias. Comme vous le savez, Neng Bokoye, toujours l'actualité politique est beaucoup plus dominée à l'est de la République du Congo où on voit plusieurs négociations, plusieurs processus pour que la paix redevienne dans cette partie de la République. Comme vous le savez aussi, nous allons parler de cette situation sécuritaire du quartier oriental dont nous avons ce privilège aujourd'hui de recevoir un grand notable de cette partie de la République. Il est en même temps, il est député provincial, député national, sénateur ou troisième législatif de la République du Congo. Il s'agit bien d'Alphonse Ngoïkasenji. Pour les plus proches, Ngoïkasenji, c'est avec lui, qui nous disons bienvenue, honorable Alphonse Ngoïkasenji. Merci, M. Jonathan. Comme vous le savez, avant d'aborder toute cette question d'actualité, vous retournez à la question à Ngoïkasenji, comme on le pose toujours. Comment se porte la santé politique de la République démocratique du Congo, d'après vous ? Bien, la santé politique de la République démocratique du Congo se porte bien. En dépit d'une situation sécuritaire pour laquelle le président de la République, le gouvernement et nos parlements, nous sommes en train de nous battre pour la rétablir, pour restaurer la paix complètement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Par tous les moyens, diplomatique, politique, militaire, nous devons restaurer la paix de nos populations. Alors, sur les plans politiques, comme vous le savez, il y a des avancées significatives. Nous avons, pour la toute première fois que la RDC atteint un budget de plus de 10 milliards. Et c'est là où nous devons nous dire la vérité. C'est en une année que le président de la République réalise ça, depuis l'existence de ce pays. Donc, ce sont des prouesses qui démontrent d'abord la confiance du peuple vis-à-vis du président de la République et la confiance du peuple vis-à-vis du gouvernement. Et nous, représentants du peuple, ça nous fait de la joie. L'espace politique est libéralisé, tout le monde s'exprime bien. Donc, il y a la liberté des presses sous réserve de ne pas porter atteinte à l'intégrité territoriale, aussi aux bonnes mœurs. Donc, mais sinon, d'une manière générale, il y a la liberté d'expression. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. Là, c'est toujours le propos de l'honorable Alphonse Nourabé, quand vous dites ici qu'aujourd'hui, c'est pour une première que le budget de la RDC soit en plus de 10 milliards de dollars. Vous, vous étiez plus de 10 ans au gouverneur d'éducation orientale, que vous n'avez pas pu réaliser ce budget. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du budget, c'est en ce qui concerne l'intégrité territoriale. Ce n'est pas seulement la ville de province de Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant votre règne, que le budget soit aujourd'hui ce qui est présenté aujourd'hui dans l'ensemble national ? Bien, nous, province, nous participons à la mobilisation des recettes parce que les recettes qui font le budget national viennent des provinces. Mais il y a les facteurs exogènes et endogènes qui font qu'une province puisse participer à la mobilisation de ces recettes-là d'une manière active, d'une manière conséquente. Et d'autres apportent, dans la mesure du possible, leurs contributions, si faibles soient-elles. Les raisons sont les suivantes. Vous avez l'AMIBA, qui était la seule... D'ailleurs, on a vu dans vos différentes interventions à l'ensemble de demander que le gouvernement de Tédine somme si important pour l'AMIBA. Et vous, le député du Grand Kassai, vous allez faire le suivant, va d'y arriver. Pardon, d'avoir ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Donc, il y a l'AMIBA, qui était le poumon économique de notre province, qui a été mise à genoux parce que l'État est entré dans sa gestion. Voilà qui fait que la province, les activités économiques tournaient au ralentier. Il n'y a pas eu d'autres investissements dans la région. Mais alors, pour le budget lui-même, il y a les mesures incitatives prises à l'époque qui favorisent aussi aujourd'hui la hausse des recettes, notamment la révision du code minier, qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2018. Donc, tout cela, ça a contribué à l'accroissement des recettes. Nous devons reconnaître cela. Mais aussi, le dynamisme, surtout les pinchs que le président de la République, Félix-Antoine Ségalichino, a mis, dedans, les sérieux avec lesquels le gouvernement a dû travailler. Au-delà de ça, il y a l'IGF qui fait son travail de contrôle. Le Parlement fait le sien pour contrôler le gouvernement, sensibiliser la population à payer les taxes et les impôts. Voilà les résultats. Ce n'est pas que ceux qui ont précédé n'avaient pas fait quelque chose. Ils ont fait, ils ont mis en place les mécanismes nécessaires qui concourent aussi aujourd'hui à l'accroissement de ce budget. Mais aussi, la dynamique mise en place par le président de la République impulse maintenant l'accroissement des recettes. Honorable, vous étiez à la tête du province du Blanc-Casset quand vous parlez de l'Amiba et que l'Amiba n'a pas pu fonctionner comme il faut. Mais vous, étant que premier citoyen de cette province-là, qu'est-ce que vous avez fait pour que l'Amiba ne tombe pas ? Bien, l'Amiba est tombé avant nous. Avant vos 12 ans des règnes. Bien sûr, il y a eu, comme je l'ai dit, l'interférence du gouvernement central dans la gestion de l'Amiba, la ponction des moyens de cette entreprise qui ont participé à l'effort de guerre. Voilà ce qui a perturbé les activités de la grande minière de Bakonga. Mais quel effort que vous avez pu faire pour que vous puissiez réélever cette entité ? Oui, il y a eu des efforts conséquents qui ont été faits. Notamment, les plaidoyers, ce que je fais aujourd'hui, je l'avais fait en 100 ans auprès du gouvernement central qui a mis à la disposition de l'Amiba les moyens que je peux évaluer autour des 40 millions de dollars à l'époque. Je m'étais impliqué, mais voilà que l'affectation de cet argent n'a pas été rationnelle. Donc, ils ont affecté l'argent. Au lieu de le faire à l'outil du travail, ils ont plus fait pour les études. Les études financées à 100%, mais dont les travaux effectués n'étaient qu'à 25%. Très bien, très bien. C'est l'honorable Elfonson Gréca, qui est en train de décortiquer l'actualité politique de la commune du Congo. Aujourd'hui, l'honorable ici, on regarde la situation sécuritaire de l'Est de la démocratie du Congo. En allant, le 18 ans de Kabila et les 4 ans de Félix Antoine Tissékédi, il y a beaucoup plus de dégâts matériels, bien physiques. À quelle époque, selon vous, en tant que LIDI Peuple? Ben, je n'ose pas faire la comparaison entre des administrations du pays. Chacun a joué son rôle en son temps avec le paramètre qui existait. Donc, chacun a géré en son temps. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui connaît l'artenance pour la toute première fois. C'est aussi l'œuvre du président Kabila qui a respecté la Constitution. Il n'a pas fait un forcing comme les autres pays voisins qui sont au pouvoir dont les présidents sont plus vieux que Kabila mais qui se sont accrochés au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Vous avez Eury Mousselveni, vous avez Koul Biya, vous avez en face de nous, Denis Sassoun Gessou. Même celui qui parle, je m'excuse, même celui qui parle, il s'accroche au pouvoir. Et donc, là, nous devons jeter les prouesses au président Kabila. Son successeur, Félix Antoine Seguerichirou, est en train de faire sa part d'écrire son histoire en lettres d'or dans les annales de la République. Il écrit son histoire dans lettres d'or. Là, ce sont des dires où il y a des propos de l'honorable Alphonse Ngoïka-Sangéli, en même temps, un député provincial, sénateur, un député national, mais il a juste été bon de servir la nation à travers la dictation nationale, comme il est en train de faire dans cet exercice législatif ou troisième législatif à l'échelle. Honorable, restons toujours dans cette contexte de l'Est de la Rémi-Mokassi-Lukom. Quand vous regardez la situation sécrétale de l'Est aujourd'hui, vous en dites quoi étant élu de peuple et surtout en vrai citoyen kongolais ? Bien, la situation de l'Est est révoltante, pas simplement à l'Est, mais au Grand Nord. il y a les massacres, les tueries de nos populations et surtout cette agression qu'on ne cessera de dénoncer du Rwanda et de l'Ouganda sur notre pays. Donc, nous devons dénoncer ça, pas simplement nous arrêter à dénoncer, mais nous sommes en train de mobiliser et sensibiliser la population. D'abord, en interne, nous devons être unis. Toute la classe politique, la société civile, et le peuple congolais, on doit être soudé par les commerciaux hommes pour bouter dehors l'ennemi, l'ennemi commun, le Rwanda et l'Ouganda. Et rétablir la paix et la sécurité de nos populations, restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. et donc, c'est ça l'objectif. La situation n'est pas bonne. Nos populations se déplacent pas simplement à l'Est, au Grand Nord, mais aussi à Comout, ici au centre de la République. Donc, c'est inacceptable. Il faut que ces actes cessent et que nos populations qui aspirent depuis toujours à la paix, vivent cette paix, se sentent comme chez elles. Très bien. Il a dit récemment avant qu'il puisse s'adresser ou bien d'être face à la jeunesse congolaise, il a expliqué tout ce parcours diplomatique qu'il a entamé pour que la paix revienne à l'Est de la République démocratique du Congo. Il a expliqué le processus de Nairobi et de Lwanda et des États-Unis lors du 7e Ensemblée Générale des Nations Unies pour que la paix revienne totalement à l'Est. Aujourd'hui, nous parlons de ce processus de paix de Nairobi où le représentant du gouvernement congolais et des représentants de groupes armés qui sont en train de parler où les assises ont été suspendues depuis avant suite à l'infiltration des citoyens rwandais. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose après ces assises-là ? Il faut tout faire pour restaurer la paix. Tous les moyens sont mis en jeu. Les moyens diplomatiques, si ça peut nous procurer la paix, tant mieux. Mais entre-temps, on ne compte pas seulement sur ce qui se passe en Nairobi ou à Loanda ou partout ailleurs. Mais nous comptons d'abord sur nous-mêmes, sur notre autoprise en charge, sur notre armée, sur l'enrôlement des jeunes qui acceptent de faire l'armée pour défendre la nation. Donc, voilà, tous ces atouts-là nous permettent... nous avons une forte population, une densité de population. Tout cela doit nous permettre de vaincre l'ennemi et de restaurer la paix. Pas seulement ce qui se passe là-bas, mais ce que nous faisons nous-mêmes de notre pays. La manière dont nous devons défendre la mère patrie, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important, Norbert. Est-ce que la RDC, ces neuf voisins, sont serrés avec la RDC, ces neuf voisins sur le plan diplomatique et sur le plan de bonnes relations entre les neuf voisins ? Nous devons reconnaître que le réveil de la République démocratique du Congo n'est pas du tout aimé. Le réveil de la République démocratique du Congo n'est pas du tout aimé ? Aimé sur quelle base ? Parce que, vous savez, sommes ingéants. En Afrique, une forte population, 100 millions d'habitants, c'est sans concurrence. Tout à fait. Il n'y a pas un autre pays voisin qui a cette population. Nous avons de l'eau qui coule en abondance chez nous. Nous avons la forêt. Nous avons les richesses du sol, du sous-sol, incommensurables. Et donc, tout cela fait que le Congo n'a besoin de rien. Donc, quand on se met debout, nous savons affecter rationnellement nos ressources, tant naturelles que l'intelligence humaine, que la population, notre population qui est en majeure partie jeune, nous effacerons beaucoup de pays. Donc, il faut comprendre l'hypocrisie que c'est un pays manifeste. D'accord. Si aujourd'hui, on regarde aussi récemment le président rwandais, il s'est adressé devant l'ensemble national rwandaise. Pour une première fois, on a senti cette allocution qui a été beaucoup plus adressée à la Révée démocratique du Congo. Plus de cinq fois, il a cité le nom du président congolais Félix Antetiseke, mais aussi de la Révée démocratique du Congo en disant qu'il a dit que la guerre de l'Est continue, ce n'est pas le problème de Rwanda, ce sont les problèmes de la RDC. Vous, tant que le moral n'est pas très combolé, vous en dites quoi sur ce propos ? C'est un discours connu, un discours qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Ils essayent d'esquiver le problème alors que tous les rapports des Nations Unies, les rapports des experts démontrent que nous sommes agressés par le Rwanda. Rwanda. Donc là, il ne peut plus s'échapper. Il ne peut plus s'échapper. Paul Kadami, c'est quelqu'un qui maîtrise l'enjeu majeur de cette république parce qu'il a été frère de Joseph Kabila pendant plus de 18 ans. Il avait de très bonnes relations malgré le petit gaga qui a eu entre ces deux régimes. Il peut connaître quelque chose en ce qui concerne ? Le frère de Joseph Kabila nous a dit que nous sommes en paix avec tous les pays voisins sauf le Rwanda. Donc il a été tourmenté depuis par le Rwanda. Ce sont ses habitudes. Ce sont ses habitudes. Aujourd'hui, il parle des élections en 2018 que le président Félix Tsekedi n'avait pas gagné des élections en 2018 et Azoku en moyenne ligne de ne pas organiser des élections en 2023. C'est en se cachant derrière le M23 qu'il cherche à échapper à des élections en 2020. Gagame est-il devenu président de la CED pour dire que les élections n'étaient pas bien organisées, que Félix n'avait pas gagné les élections ? Donc lui qui est là, qui a pris en otage le pays en imposant une dictature féroce où il n'y a pas de liberté d'expression, où la répression est le maître mot. et donc c'est un bon exemple pour parler des élections qu'il parle, qu'il gère son pays mais qu'il laisse les affaires du Congo être réglées par les Congolais. Ok. Il laisse les affaires du Congo qui soient réglées par les Congolais. Honorable, si on regarde aujourd'hui cette force régionale, est-ce qu'il est avantageux pour la république du Congo ? Le EAC ? Le EAC, comme je venais de vous le dire, évitons de croire qu'un autre militaire peut verser son sang pour la république démocratique du Congo. Non. Ils viennent dans des agendas. Oui. Bon. Ils peuvent essayer d'aider, d'assister les FADC mais la responsabilité de la restauration de la paix et de la sécurité revient aux Congolais que nous sommes. Au Congolais est-ce que vous, au niveau de l'ensemble national, vous avez essayé de faire quelques démarches pour que vous puissiez regarder que cette force régionale pourrait essayer, quand vous parlez de l'essai, ça peut être positif tout comme négatif. Mais sur le plan positif, si vous deux demandent, il faudrait la présence générale de nos voyants soldats du GDI FADC. Au niveau de l'ensemble national, quel démarche vous avez pu entamer pour que cette force ne soit pas vraiment assez considérable pour qu'on puisse mettre en première position nos FADC ? Bien, nous ne sommes pas les stratégies de la guerre. nous sommes les différents. Nous mettons les moyens à la disposition du gouvernement pour l'armée et nous contrôlons l'affectation de ces moyens. Donc, quand on est à la guerre, les dispositifs de la guerre, Mais quand on est à la guerre, vous n'êtes pas vraiment assez maïsé, mais au moins, vous interpellez le gouvernement à ce qui concerne quelque chose. Nous interpellons quand ça ne marche pas. Oui, oui. Nous interpellons. Mais quand on est à la stratégie de la guerre, cela revient à l'armée. Cela ne revient pas aux élus du peuple. Nous savons que l'EAC a envoyé ces troupes. Nous apprécions si ces troupes vont aussi concourir à la restauration de la paix et de la sécurité dans notre pays. Nous allons apprécier cela. Cela fait partie des efforts qu'on conjugue pour la restauration de la paix et l'intégrité de notre territoire tout en comptant vraiment sur nos militaires, nos efforts. Très bien. Honorable, si on regarde ce propos du président du Rwanda, il a dit que le problème de l'Est, ce sont les Congolais. Au niveau de votre ensemblée, le président de l'hémicycle Christophe Mbosso, il avait demandé aux députés de Nord qu'ils voulaient quitter le groupe armé. Si vous regardez ces deux propos-là, quelle analyse vous étant qu'aussi... Non, il y a deux choses différentes. On va les expliquer. Il y a les groupes armés et vous avez les milices qui sont là, l'autodéfense. Si nous suivons bien l'historique, beaucoup de... qui vous tiennent en quelque sorte à un moment donné. Ils en avaient marre des tueries qui se répètent à Béni, Boutembo, ainsi de suite. Donc, il y en a qui étaient dans les groupes d'autodéfense. n'est-ce pas ? Et alors, je ne sais pas dans quel angle le président avait abordé, mais moi, je crois que il a parlé des groupes armés et non de l'agression dans notre pays. Mais quand il parle de l'hôpité quitter les groupes armés, avant, le président Kagame qui dit que le problème de l'Est, c'est son... Non, c'est une interpellation. Il y a les groupes armés qui existent et c'est connu. En Nairobi, il y a les groupes armés qui sont là-bas, à Koli, Koro et autres. Les groupes armés tenus par les Congolais. OK. C'est comme ça qu'il est interpellé. Tenus par les Congolais. Les Congolais, les groupes armés. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils s'entraînt, tuent ethniques ou quoi que ce soit. C'est pour cela qu'ils sont en Nairobi et le gouvernement a accepté de négocier pour les ramener la raison. C'est ça, l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. Mais... Ça n'est pas à confondre avec l'agression rwandaise et ougandaise. Non. L'intérêt général de ces groupes armés où le président de l'Assemblée nationale avait interpellé les élites du Goma. C'est quoi leurs intérêts en attirant de frais et c'est quoi la différence entre la culture et les groupes armés de la Réunion démocratique du Congo ? Bon, il y a les raisons qui sont multiples. OK. Vous voyez, une ethnie qui se sent menacée ou quoi que ce soit, monte son... il y a les jeunes de ce groupe-là qui pensent qu'ils peuvent se prendre en charge alors que c'est l'affaire de l'État qui doit sécuriser les populations. Ça, c'est une autre donne. Et ceux-là, le gouvernement les appelle à déposer les armes et ainsi de suite. Mais ici, l'intérêt, c'est probablement la protection de... De nos richesses. Non, de leur propre protection. OK. Mais aussi en créant leur propre... En faisant, en se protégeant, en voulant se protéger. Il y a les richesses aussi. OK. Quand vous êtes dans un groupe armé, vous devez manger, vous devez... Alors, il pire les richesses. Nous rappelons de Kassaj. Hormis vos qualités politiques, vous êtes un diamatifère très connu dans cette République de Kassaj du Congo. Vous, pour faire... Pour tourner le diamètre de la République de Kassaj du Congo, il faudrait faire un groupe armé au niveau de Kassaj ? Non. On n'apprécie pas ça. OK. C'est pour cela que le président l'est quitté. Quitté les groupes armés. Vous l'avez dit. Même aussi, le président de la République appelle aux enfants égarés de déposer les armes. Nous, Assemblée nationale, nous appelons les fils égarés de déposer les armes pour pacifier le pays, pour vivre côte à côte entre frères. On est tous congolais. Ça, c'est une donne. Il ne faudra pas que l'ennemi profite de cela pour pouvoir déstabiliser le pays. Mais c'est connu, heureusement, cette fois-ci, que le discours de Gangamé n'a plus de place. Très bien. Le dossier ISIS est assez piteux. Ça continue toujours. Avant, le même Monisco qui disait que le M23 semble beaucoup plus sophistiqué par rapport à la Monisco qui ne peut pas combattre le M23. Aujourd'hui, le même Monisco qui déclare disponible ou bien disposé à combattre à côté de forces régionales et l'armée communiste pour attaquer l'ennemi. Est-ce qu'on sent que cette déclaration est avantagée pour la République ou bien il y a des intérêts cachés derrière cette force régionale où la Monisco veut combattre à côté de ces forces régionales ? La Monisco ce n'est pas la première fois qu'il a combattu. Il y a eu les forces de la Sadek à l'époque à l'époque de Joseph Kabila. La Monisco a aussi combattu conjointement avec les FARDEC et les forces de la région pour défaire toujours les mêmes 23 ans. Ce n'est pas la première fois. Il faut croire à la Monisco même si sa présence commence à inquiéter parce qu'on ne voit pas qu'il est venu pour la paix. On ne voit pas cette paix ressortée. C'est plusieurs problèmes qui continuent. La sécurité qui continue. Mais à l'époque quand vous l'avez dit si la Monisco n'avait jamais déclaré que le M va entraver des armées sophistiquées aujourd'hui il a déclaré ça. Comment le même Monisco qui avait déclaré il s'y remet dans la conscience de peau pour dire OK. Vous savez la réaction du peuple congolais de son chef réveille maintenant les consciences même au niveau international. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui même ceux qui croyaient nous combattre sont obligés de revenir à la raison. OK. Très bien. Là c'est les propos ou bien c'est les analyses de l'honorable Alphonse Ngoïkas on savait que lui on parle de la république quand on s'agit parlant de la république c'est notre plus grande priorité c'est la république qui gagne toujours. Honorable quittons cette partie est de la république du Congo rentrant maintenant au Kassai oriental. Après votre départ comment vous voyez l'avenir du Kassai oriental ? Bien il y a certains étatonnements on constate on a perdu 4 ans jour pour jour où on ne voit pas les langues de développement qui étaient amorcées il y a les investissements que le président de la République est en train de faire dans les domaines des infrastructures c'est dont nous le remercions mais il y a l'absence d'un leadership responsable qui puisse donner une nouvelle dynamique alors que nous avons un fils un d'une fils du terroir qui est à la tête de l'exécutif national ce devait être un atout à capitaliser pour pouvoir poser des actes en faveur du développement de notre espace mais hélas il y a l'emploi qui souffre le taux de chômage est élevé parce que les emplois existants ne sont pas rassurés là je vois l'amiba et même l'assassin qui est maintenant menacé par le monopole de la vente qui est instaurée en quelque sorte je ne peux pas comprendre comment un ministre peut signer un arrêté en contradiction avec le code minier pour limiter le nombre d'acheteurs qui doivent participer au tender de l'assassin seulement et aujourd'hui les prix que cette entreprise enregistre sont les prix qui ne la font pas rentrer dans son investissement initial et ça c'est ce que nous déplorons mais bon il y a un nouveau gouverneur qui est là nous l'observons pour voir il n'a que quelques mois pour voir quelle sera ses orientations et sa vision pour notre Kassai mais si vous regardez sur le plan sécurité de l'espace Kassai plus précisément du Kassai oriental quelqu'un en dites vous étant le digne fils de cet espace là quand je regarde le plan de développement oui oui bon écoutez j'aurais aimé qu'on fasse plus qu'il y ait qu'est-ce que vous vous avez voulu faire vous n'avez pas pu faire et c'est lui qui est là actuellement nous on n'a pas eu accès au budget d'investissement ok si on avait le moyen je crois que le Kassai ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui parce qu'aujourd'hui les prix des denrées alimentaires les céréales sont dépassent la mesure 7500 alors que nous nous avions laissé autour de 1000 de 1000 à 1500 francs les méga vous voyez les emplois existants sont perdus vous avez la Brasimba qui a fermé les portes alors que à notre époque elle était là c'est ça le problème alors on aurait aimé qu'il y ait au moins une entreprise qui peut engager plus les populations pour diminuer le chômage favoriser du secteur privé ou bien du secteur de l'état non du secteur privé mais c'est le gouvernement qui incite cela qui peut orienter la politique du gouvernement mais par exemple une 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 usine de montage donc une fabrique nationale montage de véhicules quelque chose comme ça le développement de cette région créer de l'emploi le secteur économique devait être boosté par cette présence parce que les gens viendront l'hôtellerie et tout et tout devraient fonctionner voilà c'est que nous mais qu'est-ce qui bloque le plus grand le développement de l'espace Castaigne aujourd'hui ce qui bloque écoutez il y a l'absence des investissements l'absence aussi de l'électricité ok qui puisse stimuler les investissements donc tout cela freine l'élan de de le développement de la province donc si nous avons l'électricité d'une capacité nécessaire à stimuler les investissements à attirer les investissements le désenclavement de l'espace par la voie routière et voie maritime la route nationale numéro 1 numéro 2 à ce moment-là on peut produire évacuer et recevoir facilement ok très bien très bien ça c'est l'hôme de la France en train de parler de cette province de Castaigne on ne peut pas finir cette émission si on ne parle pas de questions électorales 2023 il est en rive le calendrier électoral est connu des élections présidentielles législatives nationales provinciennes tout comme d'autres élections seraient organisées le 20 décembre 2023 le CENI a publié la calendrier électorale en sort du côté de l'opposition entre autres de Nouvelle Élan et de votre ancien parti politique qui est le PPRD qui ont entendu dire que la calendrier électorale en question ne sera pas réalisable tandis que le bureau Malumal Nanga et Ngoïmou Nunda ont eu affaire à enrôler des électeurs moins de 58 millions entre 12 à 14 mois comment Denis Kadima pourrait faire enrôler ces électeurs à plus de 58 millions à 3 mois est-ce que vous vous comptez ou bien vous croyez qu'en 2023 il y aura élection dans les deux constitutionnels pourquoi les gens sont toujours sceptiques quand il n'y avait par publication des calendriers électorales on disait il n'y a pas la volonté d'organiser des élections on publie les calendriers on a un relais on a c'est un cycle qui a existé nous en sommes au quatrième cycle ok et quand on est au quatrième cycle électoral il y a simplement l'actualisation du fichier si le gros du travail a été fait maintenant seulement pour que Kadima actualise le fichier ça demande quoi ça demande autant de mots donc il faut être positif il faut être positif même le PEPRD qui dit que le PEPRD qui maîtrise l'enjeu majeur de ces élections il a organisé à plus de 3 mois les élections gaotiques on veut organiser les bonnes choses il y a moyen il y a moyen Alphonse Ngoïka Saint-Jézou c'est très à l'aise au pot du teseke qui est kabiliste bon je suis toujours à l'aise moi ma langue n'est pas retenue quand il s'agit de dire la vérité même à l'époque du président Kabila je disais de vérité ma langue n'est pas n'est pas retenue quand il faut dire la vérité donc pour ceux qui me connaissent même du temps du chef Kabila j'étais contre le fait qu'on n'envoyait pas la rétrocession le budget d'investissement j'étais contre j'étais contre la gestion par le premier ministre Matata de l'époque j'avais dénoncé ça et vous espérez qu'en 2023 il y aura vraiment des élections je crois ce n'est pas notre affaire il y a une CENI qui a été mise en place qui organise les élections nous nous donnons les moyens au gouvernement le gouvernement donne les moyens à la CENI et ça nous faisons le suivi au niveau du gouvernement la CENI est une elle est indépendante donc c'est à elle d'organiser elle a publié les élections nous devons être positifs qu'elle va les organiser et vous pensez qu'avec cette union sacrée dont vous êtes membre le chef de l'état à avoir le deuxième mandat en 2023 le mandat est déjà là parce que tout est clair le mandat est déjà là le mandat est déjà là il n'y a personne il n'y a pas un président qui a fait comme lui ok il est rassuré c'est que l'union sacrée est en train de faire mais on sent aussi cette union sacrée il y a plusieurs guéguerres que du côté INC du côté AFDC il n'y a pas vraiment assez de bonnes ententes que l'INC réclame la réconstitution de l'union sacrée avec des hommes intelligents et aujourd'hui on peut dire que c'est l'union sacrée n'est pas composée des hommes intelligents bon les intelligences diffèrent ok on peut être intelligent dans les dans les détournements des derniers publics ok c'est aussi une intelligence ok mais l'intelligence pour faire avancer le pays il y en a dans l'union sacrée très bien l'intelligence pour avancer le pays il y en a à l'union sacrée l'assessor de propos de l'honorable Alphonse Nkwaka Saint-Johan nous sommes arrivés à la fin de notre émission plus de 140 000 abonnés sont scotchers quel message vous pouvez lancer dans cette population congolaine faisons confiance au président de la république Pélix Antoine de Ségé de Chilombo soyons soudés unis comme un seul homme dans cette période où notre pays est agressé par l'ennemi le Rwanda qui est là l'Ouganda et le Congo unis soudés nous devenons une force imbattable donc voilà pourquoi j'ai lancé un appel à l'unité et à la cohésion nationale en cette période critique où nos populations eurent ça et là pour que nous puissions bouter dehors cet ennemi et donner la chance à ce peuple de Kivu un peuple dynamique de pouvoir travailler qui aime le travail qui aime les champs qui aime les activités commerciales etc donner leur la chance d'évoluer de s'épanouir donc évitons les divisions les guerres inutiles ce n'est pas le moment et soyons tous derrière le commandant le président de la République Félix Antoine de Ségé de Chambon et boutons d'abord l'ennemi dehors et d'autres choses entre nous nous allons en parler nous allons en ranger en fin de très bien Alphonse vous comptez en 2023 garder vos trois sièges électives en 2023 pourquoi pas il faut avancer il faut avancer donc vous comptez même être candidat pour la République non je ne suis pas candidat je suis derrière je me suis déjà manifesté il faut avancer le long du temps il faut avancer j'ai été élu député provincial national et sénateur et vous comptez encore garder ces trances pourquoi pas avoir quelque chose d'autre mais tout en maintenant les acquis mais avoir d'autres très bien nous sommes arrivés à la fin de notre émission nous avons eu le privilège de recevoir pour vous honorable Alphonse Ngoï Kassanji pour les plus proches comme je l'ai dit à l'entrée de cette émission Ngoï Kass c'est avec lui qu'on a eu toute l'actualité politique de la République démocratique du commun comme on l'est dit souvent peu importe nos divergences on est tous tu m'attends là je suis l'homme de la République qu'on se réveille